On part au Festival international du film d'animation, c'est à Annecy en Haute-Savoie. C'est la 40e édition du plus grand rendez-vous mondial de l'animation. Les films d'animation, vous le savez, c'est une spécialité française, mais aussi québécoise et américaine. On va retrouver Jean-Baptiste Urbain à Annecy pour ce festival qui s'intéresse aussi aux productions des grands studios américains. Regardez. Bonjour et bienvenue à Annecy en Haute-Savoie au Festival international du film d'animation. Alors ici, il y a des avant-premières mondiales. Par exemple, ce soir, les studios Disney et Pixar présentent Le Monde de Dory. C'est la suite du Monde de Nemo et cela quelques jours avant sa sortie en salle. Et puis, il y a une compétition. Neuf longs-métrages sont en lice parmi eux plusieurs films francophones. Et notamment, Ma vie de courgette du Suisse Claude Barras. Ma vie de courgette, c'est un petit bijou. Il a été présenté et remarqué au dernier Festival de Cannes. L'histoire d'un petit garçon dans un foyer d'accueil. Un film émouvant, délicat, mais jamais mièvre et plein d'optimisme. Bonjour madame ! Les enfants, je vous présente votre nouveau camarade, Icare. Courgette. Ah oui, pardon. Votre nouveau camarade, Courgette. Moi, j'aurais plutôt patate vu sa tête. Si, moi, ça suffit. Du calme, du calme les enfants. Bon, ben, je vais vous laisser. On a essayé de mettre ce fond de maltraitance, de le poser comme décor, de le mettre là, mais de ne pas forcément trop appuyer dessus et de montrer justement par contraste comment ces enfants, un peu cabossés, en créant des liens entre eux, s'en sortent et créent une nouvelle famille. C'était un peu l'idée. Donc, comme je vous disais, la vache est un ruminant, ce qui veut dire que... Ah voilà, quelle rumine ! Donc, elle mange d'herbe une première fois, hein, mais sans la mâcher. Et donc, elle la fait remonter ensuite dans son estomac, et là, elle mastique tranquillement. Bienvenue en prison, la patate ! Ouh, ça va brûler pour la patate ! On prend une photo après l'autre, c'est l'ancêtre du cinéma presque, une photo après l'autre des personnages pour recréer le mouvement. Donc, c'est des marionnettes articulées qui sont souvent vissées dans le décor par le sol. Et ensuite, l'animateur, il va changer les bouches, changer les paupières et bouger image par image un bras, par exemple, pour après avoir cette illusion de vie à travers les personnages. Allez, on se réveille ! Aïe ! Bouge tes fesses ! Je n'ai pas que ça à faire, moi ! Mais, eh bien, elle est immeuble comme une porte de prison, celle-là ! Oh, non ! Autre compétition ici à Annecy, celle des courts-métrages. Là aussi, les réalisateurs francophones sont très présents et les films au sujet grave aussi, comme Mamie de la Québécoise Janice Nadeau. En quelques minutes, la cinéaste explore le rapport entre une petite fille et sa grand-mère, une évocation autobiographique pleine de poésie. Je me demande pourquoi Mamie ne s'est jamais intéressée à moi ou à ses autres petits-enfants. Enfant, j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête de me sentir coupable par rapport à l'empathie que je ne ressentais pas envers ma grand-mère. Puis, je me suis mise à m'intéresser à elle, puis à me dire, mais c'est naturel pour un grand-parent d'accueillir un petit enfant dans le monde. Pourquoi elle, elle ne m'a pas accueillie, moi ou ses autres petits-enfants ? Donc, c'est à partir de ces réflexions-là que j'ai commencé à rassembler des souvenirs. Ils sont remontés comme ça à la surface. C'est des souvenirs que je n'ai pas nécessairement confrontés à la réalité. Mamie n'est jamais venue nous visiter en ville. Les voyages lui donnaient des fourmis dans les jambes. Dans la maison de Mamie, aucune fenêtre ne faisait face à la mer. La maison avait été placée comme ça, exprès. C'est parce que Mamie a toujours eu peur de l'eau. J'ai fait plusieurs illustrations, plusieurs livres illustrés. L'aquarelle est quand même très connotée à l'enfance. Ça me permet de travailler sur des sujets plus difficiles. C'est certain que cette partie-là, au niveau de la couleur, c'est moi qui l'ai gérée toute seule. Mais au niveau de l'animation, il y avait un studio, je ne sais pas, l'image, où on était sept. Alors ça, c'est la compétition. Mais Annecy, c'est aussi un marché. Le marché du film d'animation, c'est le plus important au monde dédié à ce genre. 63 délégations sont là cette année. Et milliers de professionnels qui sont là pour se rencontrer, pour recruter et pour vendre des technologies et des films dans le monde entier. C'est plus de 60 pays représentés. Et c'est l'ensemble de la profession au niveau mondial qui se retrouve ici pendant trois jours à Annecy. Donc c'est vraiment le pouls de l'industrie mondiale de l'animation. La francophonie est toujours à l'honneur pendant le festival et pendant le marché. C'est vrai que c'est une année particulière parce qu'on a notamment un film franco-suisse, « Ma vie de courgette » qui était très très attendu, qui a été présenté cette semaine, qui est en compétition, qui est un film extraordinaire. Le nouveau film de Jean-François Laguioni et puis bien d'autres. Et c'est vrai que les pays comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Canada, Québec sont très très présents au festival et au marché. Voilà le festival international du film d'animation d'Annecy, c'est jusqu'à demain soir. Alors qui va remporter le cristal du meilleur long-métrage et du meilleur court-métrage ? C'est le nom de la récompense suprême ici, réponse ce week-end avec peut-être du soleil.